salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous souhaite une bonne année j'espère que les fêtes se sont bien passés normalement l'année commence bien on est parti pour une petite revue des sentiments de marché c'est crypto trading social club et c'est parti c'est celui-là voilà alors on va commencer par éter on va pas commencer par bitcoin aujourd'hui on va le faire juste après ce que je voulais dit en fait éter est beaucoup plus intéressant pour moi alors j'avais fait une petite vidéo je sais pas si vous l'avez tous vu qui durait juste quelques minutes je vous avais dit bon voilà voilà maintenant on arrive en vague 2 on va plonger on était juste là et bah ça n'a pas manqué on a plongé on avait tout pour plonger on a de la divergence donc divergence baissière cachée c'est ça il ya beaucoup de gens qui m'ont demandé je parle des divergences je le ferai à la fin de la vidéo pour l'instant on va regarder ce qui se passe sur les marchés on va pas regarder tous les marchés parce que sensiblement ils sont quasiment tous pareil on va regarder quelques-uns ce qui me paraît être les plus intéressants alors tout simplement là on est pas mal quand même si on regarde éter là on est en train de faire la vague 2 au début je crois que la vague 2 elle se faisait ici et en fait elle se fait elle se fait là maintenant en fait ou alors c'est un abc en flat ce qui est tout à fait possible on va aller voir ça juste après donc là on va arriver sur la zone des 120 donc des bollinger ça risque de percer un petit peu moi je le vois à peu près à 102 on va aller voir ça en intraday alors pour moi c'est super intéressant à ce qu'il se fait j'aurais pas moi j'avais pris ici la petite vidéo j'ai fait je vous ai dit moi je sors de mes positions ici parce que bah il ya divergence baissière partout ça passe à pas loupé alors il ya deux solutions ici c'est pour ça que j'avais fait la petite vidéo ce que au début je pensais parce que là on a bien un abc 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 donc on a bien une structure mais c'est possible que ça soit comme ça pour moi parce qu'au début j'ai tant que j'identifiais la 5 ici mais en fait c'est possible que ça ça soit la 3 la 4 et la 5 c'est tout à fait probable ou alors tout simplement on est en train de faire un abc en flat donc ce qui est assez rare est ce qui est très très aussi en fait comme figure parce que ça veut dire qu'il ya une force acheteuse énorme sur sur le marché donc il devrait potentiellement revenir ici ça doit être les 61% de fibo ça et ici sur les 104 et ça doit être les 78 je suis pas bon on va vérifier alors ah bah pile poil j'ai compas dans l'oeil donc ici on est bien sûr les 61% de fibo et 78 je pense que c'est une zone très intéressante pour acheter ce que je disais dans cette petite vidéo moi c'est ce que je vais faire je suis rentré ici je suis sorti là je suis rentré là je suis sorti ici et je vais rechercher à rentrer ici pour moi là fondamentalement on n'est pas baissier donc faut pas paniquer parce qu'on voit un peu de rouge au contraire c'est c'est la vague de qui se fait donc je vous rappelle à peu prendre 1 2 3 4 5 allez hop donc on a une belle vague 1 qui est assez importante quand même relativement une vague 2 qui potentiellement pourrait nous amener ici sur les 102 là on a un bon un bon support une vague 3 qui nous emmène ici vague 4 qui travaille et une vague 5 qui viendra rechercher les 360 et peut-être que même on va percer tout ça mais on n'y est pas encore pour l'instant ce qui nous intéresse c'est là le 1 2 3 et pour le reste on verra donc cette structure évidemment elle va se faire aussi en 2 3 4 5 donc moi ce que j'attends c'est ça imaginons qu'on arrive bien au 102 hop peut-être potentiellement repartir ici monter comme ça hop une vague 3 avec évidemment un canal qui va changer donc ça ça me paraît tout à fait acceptable et ça me paraît tout à fait logique que ça fasse ça parce que simplement on a eu des 1 2 3 4 5 ici on est en train de faire des a b c et je pense que ce marché il est très très haussier donc je trouve ça pas mal alors évidemment il va falloir faire attention parce qu'on est toujours on est en tendance baissière en tendance haussière dans un contexte baissier donc évidemment ça peut se retourner aussi mais là je pense pas normalement on doit vraiment avoir a b et c donc maintenant ce qui va nous intéresser c'est de pouvoir nous repositionner correctement les 102 me paraissent pas mal du tout ou les 120 ça va être deux positions alors évidemment je vais me positionner si tout est au vert mais je pense que oui on a un rsi qui était en totale divergence ici hop auto est ici et là il en train de bien se redégonfler il fait exactement ce que je voulais voir donc ça va je suis très content et ce qu'on attend là pour moi c'est de le voir à 30 pour que ensuite il puisse repartir sur cette belle trade line et et puis remonter là enfin aller en survente et nous faire une belle vague bien puissante comme on l'espère donc là il ya du potentiel grave sur eter moi c'est ça fait partie des cryptos que je vais très dès le plus là je pense bitcoin je crois que je vais même pas prendre de position dessus honnêtement parce que au niveau du pourcentage c'est déjà des beaux pourcentages je veux dire mais ça m'intéresse pas trop on va voir ce qui se passe sur bitcoin mal tout simplement il range donc l'appareil il a fait les 1 2 3 4 5 maintenant on est dans une correction de même abc on va pouvoir passer en délire c'est pareil il va il va taper ici je pense sur les 3005 ça va être une bonne position alors évidemment vu qu'on est dans un range ici pour les plus agressifs je me doute bien que là ça peut être une entrée qui peut être intéressante mais moi je pense qu'il va la casser pour les plus sécure donc là je dirais que pour les plus sécure moi parce que je suis enfin moi j'ai quand même l'habitude de trader donc je prends quand même des risques en agressif et je suis capable de couper mes trades très vite donc c'est pas pareil mais pour un pour quelqu'un moi je prendrai à peu près ici sur les 4400 4500 à peu près ce que s'il passe ça s'il passe ce range là tout simplement là on est en train de faire un abc abc je pense qu'il manque encore une vague et tout simplement une fois qu'il va passer cette zone là ici hop là ça va commencer à devenir intéressant à pouvoir rentrer dessus alors évidemment le pourtant le pourcentage haussier de bitcoin n'est pas énorme mais quand même assez confortable on va regarder ça à peu près parce que là je fais un peu la fine bouche en disant ça mais c'est parce que voilà je m'intéresse à des cônes qui ont un peu plus de volatilité mais en réalité même en rentrant là imaginons ça fait quand même du 22% ce qui est quand même pas mal du tout donc on va voir et puis pour ceux qui prendraient un petit peu plus bas ça fait un potentiel je pense que là on devrait être dans les 30 peut-être 35 imaginons qu'on soit là ah oui là non on tape direct du 50% c'est vraiment plus intéressant de le prendre à partir d'en bas donc moi je pense que la prise de position la plus intéressante pour moi elle est là c'est à dire que venir taper sur les 3500 5 potentiellement azut alors je vais virer ça normalement il devrait pas descendre en dessous des 3520 mais il pourra les taper les 3000 3 3380 bah là ça sera une prise de position si ça passe en dessous de ça on repart en verre market ça sert à rien de rentrer dessus on verra ainsi les indicateurs sont ouverts mais en tout cas moi j'attends de prendre des positions dans ces zones là pour évidemment ben encore une fois en faire c'est un 2 3 4 5 donc là une vague une vague 2 qui est assez importante qui tient bien mine de rien vague 3 4 et 25 qui nous ramènera sur les 6000 on n'y est pas encore on verra ça en temps et en heure va un petit tour allez bitcoin cash qui à la bitmain et dans la galère totale je sais pas si vous avez vu ça sur les news mais c'est pas super ce qui est en train de se passer il ya le jeu comment il s'appelle le chinois là qui est bon le mec il a été débarqué de l'usine son déficit il me semble d'un milliard 5 j'ai lu ça hier résultat bitcoin cash les gars ils ont manipulé alors ils sont poursuivis par la justice parce qu'ils ont manipulé les cours pendant le fork en plus ouvertement quoi ils disaient dans les tweets et tout c'est juste incroyable donc ils ont manipulé les cours après les menaces de faire exploser le bitcoin ils ont fait fermer leur filiale israélienne il ya quelques temps là quelques jours et une autre filiale je sais plus où donc ils sont enfin voilà ces bitmines sont en train de se crasher lamentablement ils sont poursuivis en justice aussi par leur fournisseur pour défaut de paiement enfin voilà c'est c'est hallucinant quoi donc on fait attention bitcoin cash ça reste très ça reste un mauvais trip clairement donc l'appareil en vague une vague 3 comme vague 2 pardon que je verrais bien voir arriver ici une vague 3 qui nous emmènerait potentiellement sur le break ici pour remonter au moins jusque là au final vers les 400 et 408 $ j'espère que c'est ce qui va se passer pour ceux qui ont du bitcoin cash elle aurait un petit lag et os c'est pareil clairement là on l'a on a trouvé ma première zone je pense que la deuxième est ici sur les deux euros et ensuite vague 3 qui devrait nous emmener potentiellement alors deux choix soit entre les les 4 20 et les 5 0 7 donc ça ça pourrait être pas mal du tout qu'on fasse ça je pense que c'est ce qui va se faire toujours pas de sentiments baissiers xrp un petit lag alors pareil xrp il est venu rechercher cette zone là notre deuxième zone c'est cette zone là et je pense que c'est là où il va aller c'est à dire les 0 31 centimes et environ 1 et là je pense que ça va être intéressant de retourner dedans si on arrive à ces zones là gros potentiel aussi sur xrp donc faudra enfin moi c'est ce que j'ai dont je vais avoir dans mon portefeuille là je cherche à rentrer dedans de même pour néo de même pour alors néo on va quand même aller voir après ça sert à rien de tous les faire c'est à peu près strictement la même chose partout donc pareil ici on a néo qui arrive ici donc pareil un jeu comme sur les terres j'étais rentré la sortie là je veux rentrer là alors je suis pas sorti là je suis sorti ici exactement puis on a encore une petite poussée sur le bitcoin donc ça fait monter encore quelques coins et là j'attends pour rentrer néo je leur achèterait entre 6 et 6,40 entre 6 combien la 6,80 et 6,40 je m'attends plus au 6,40 donc ma position de rachat sera ici et le et d'eau qui était très intéressant aussi je sais que mes positions je suis désolé mais tout le reste c'est le même donc et c'est pareil j'avais fait exactement même que sur etre achat ici sorti là rachat ici et je suis sorti ici tout simplement il a encore fait un petit peu et puis bon voilà maintenant il va tracer donc il revient sur les 0,83 on l'attend potentiellement sur les 73 ou les 0,70 centimes donc là ça va être des zones d'achat intéressante pour etreau le tp pareil alors tp lui il est un petit peu différent c'est à dire que le tp là je crois qu'ils rentrent en range enfin je crois j'en suis sûr même donc je pense que si elle l'a si ça monte sur bitcoin sur le reste il va monter aussi mais c'est possible parce qu'après toutes les performances qu'il a fait c'est possible qu'il range mais par contre quand il va sortir lui va sortir très très fort il peut très bien ranger jusqu'ici puis tout d'un coup boum donc très intéressant toujours etp c'est un coin de ouf quand il sort il sort il fait des performances de malade donc à surveiller enfin un petit tour sur xvg aussi alors xvg c'est pareil même config on est là on attend pour l'instant tout ça il est déjà en train de reprendre lui d'accord ok on a eu un petit truc sur tron je sais pas si vous avez vu alors trx pourquoi il a pumpé comme ça bien tout simplement parce que le protocole de bittorrent je crois que c'est bbt a commencé à s'ouvrir il me semble donc donc en fait il paye les gens qui postent des liens pirates etc pour pour enfin sur leur plateforme et il les paye avec le protocole tron donc c'est ce qui a fait sortir ce que là visiblement il ya des mises à jour etc etc j'ai pas tout suivi le truc j'ai même pas comment ça marche réellement sur bittorrent pourtant je l'utilise mais je vais me pencher là dessus pour voir ça par la suite ada puis après je pense qu'on va arrêter avec les analyses parce que de toute façon c'est pareil on voit là toujours pareil en même contexte on attend la vague 3 donc là on a potentiellement là on va ranger un petit peu et on va partir sur les 61% de fibo voir les 78 je pense j'attends les 78 zone de rachat pour moi et on ira faire la vague 3 qui potentiellement devrait être au 0,07 centimes j'ai pas eu le temps ces derniers temps de répondre aux messages et tout donc je vais le faire en vidéo ça va être plus simple pour moi et hop bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien oula la voix cavernos que j'ai c'est ça tu mets alors il y avait fh couloss qui dit j'ai beau chercher mais mis à part une ridicule divergence il y en a nulle part alors si je vais te les montrer juste après il ya plusieurs personnes qui l'ont demandé donc je vais je vais vous montrer comment comment on repère les divergences des divergences baissières cachées les divergences haussières cachées ou non cachées je me demande pourquoi les altes ah ouais on m'a déjà posé cette question mais en fait je ne traite pas contre les altes tout simplement pour une simple et bonne raison c'est que pardon c'est que on est en bulle et que c'est intéressant de traiter les altes quand on est dans un temps normal c'est à dire un temps haussier et dans un temps haussier tout simplement ce que fait le bitcoin c'est que quand il est dans le vert les altes sont dans le rouge et quand les altes sont dans le rouge il est dans le vert donc là évidemment c'est très très intéressant de traiter le btc contre les altes mais sinon ça aucun intérêt en bulle parce que tout simplement quand le bitcoin tombe tout tombe avec donc tu fais pas des super bons pourcentages tu fais des meilleurs pourcentages en usd je recommencerai les analyses contre les altcoins quand ça sera intéressant c'est à dire qu'on sera revenu dans un marché normal un marché haussier non pas en bulle mais au moins haussier là c'est pas le cas donc il va falloir encore attendre quelques mois pour ça sur quelle plateforme je serai d'accueillir alors j'en ai plusieurs j'en ai une dizaine mais en réalité les trois principales c'est bitfinex qui est pour moi une des meilleures plateformes et qui est qui la plateforme sur lesquelles je traite le plus principalement ensuite kraken qui une très très bonne plateforme il n'y a pas énormément de levier il en avait plus avant mais avec la bulle bon il sent un peu calmer il y a bitmex qui est un excellent alors excellent broker là on traîne en btc par contre on est obligé on peut prendre des leviers de sang je vous conseille absolument pas de faire ça mais c'est mes trois principales brokers après j'en ai plusieurs mais c'est les principaux on va de ce rendez-vous bah ouais je suis un boss mec je plaisante pourrais-tu me dire quelle plateforme tu traites les crypto à la fixe je suis tu aussi je trouve que les plateformes sont plus intuitif que binance et plateforme alors binance je supporte pas en fait j'utilise un binance mais moi je traite sur conigy donc en fait je mets une toutes mes api non dans comment dans conigy et je traite de la donc là je peux mettre par exemple des stops limite des limites parce qu'effectivement sur binance il n'y a pas de stop limite il n'y a pas de enfin c'est vraiment c'est hyper guerre par contre je te conseille pas de traiter les crypto sur le forex je sais carrément pas adapté parce que le forex c'est hyper cher au niveau du spread et du swap là vraiment l'écosystème crypto est adapté vraiment à des plateformes comme kraken comme bitfinex tout simplement pourquoi parce que comme sur bitmex qui ont créé eux mêmes leurs contrats futurs on a des swaps perpétuels on a des spreads qui sont mais qu'ils sont de rien du tout alors que dans le forex c'est vraiment pas adapté aux cryptos donc je te conseille plutôt d'utiliser ça avec kraken bitfinex tous les gros brokers là c'est vraiment des plateformes en fait ils utilisent tradingview conigy aussi qui est génial conigy c'est payant mais c'est un outil super pratique quoi c'est à dire que si tu as une dizaine de de brokers hop tu mets tout dedans et tu es tranquille une partie de tes positions pour acheter plus bas s'agit-il des biens non c'est non mais bio d'olge j'y touche pas pour l'instant là c'est mes positions de trading alors laurent qui nous dit les divergences sont exploitées uniquement aux zones de surachat et survente ou là pas du tout absolument pas c'est si tu fais ça tu vas te tromper enfin tu c'est une erreur c'est une erreur de penser ça je vais je vais te le rentrer juste après alors qu'on peut nous saluer ailleurs ouais putain je suis encore non mais c'est bon dans trois jours je suis plus banni mais je suis en train de me faire un autre compte et je vais faire un groupe comme ça on pourrait discuter parce que la page c'est un truc perso et les gens ne peuvent pas publier dessus du coup je vais faire un groupe et comme ça j'aime faire un truc où je me serais où je me ferais plus bannir parce que c'est vraiment chiant les petits censeurs là bah meilleur vœu à tout ceci je vais vous faire un petit truc sur le rsi pour vous expliquer bien comment ça fonctionne les divergences et tout ça on va partir sur je sais pas moi éter allez éter on va se mettre en délit alors le rsi en fait c'est assez simple on va on va commencer par le calcul du rsi et c'est un calcul qui est hyper simpliste je vais prendre je peux prendre texte je vais prendre ça il ya plusieurs manières de le calculer alors j'espère de conneries c'est désolé en ça écrire comme ça c'est un peu galère mais c'est 100 donc ça correspond à ça je vous explique après ce que c'est à quoi ça correspond 100 sur 1 plus h sur b à bon ça c'est un béant x en réalité je vais vous expliquer pourquoi après et x ici on peut le calculer différemment on peut le calculer alors il faudrait le calculer comment en faisant h donc h correspond à hausse b à baisse donc hausse sur baisse plus hausse multiplié par 100 ça va redonner le rsi ou enfin il ya plein de manières le calculer en réalité alors en réalité vous n'avez pas besoin alors je vais expliquer quand même sans pourquoi basson c'est pour qu'on puisse en faire un pourcentage tout simplement c'est à dire que si on calcule juste la hausse et la baisse ben en fait on c'est un indicateur qui est borné donc il va de 0 à 100 donc on a besoin d'en faire un pourcentage donc c'est pour ça qu'il ya ce sont alors le h ça correspond à la hausse sur 14 jours la baisse sur 14 jours alors on utilise 14 pourquoi 14 on sait pas vraiment parce que c'est performant tout simplement les valeurs les plus communes sur les rsi c'est 9 12 et 14 alors tu me diras pourquoi pas 16 etc mais c'est parce qu'on remarque que ça fonctionne mieux comme ça honnêtement 14 il n'y a pas besoin de le bouger tiens je vous montre un truc marrant par exemple sur si on le met à 2 hop en fait on dirait une stochastique et puis après je vous expliquais les divergences etc si on prend comme ça chaque fois qu'un mouvement de baisse ou de hausse et ben en fait il part en survente il part en surachat etc ou évidemment ça ça aucun intérêt c'est juste pour vous montrer et 14 c'est ce qui fait que on va avoir une bonne mobilité en réalité et puis surtout ça va nous offrir ce qu'on attend en fait les divergences mais ça nous montre pas que les divergences en réalité le rsi ça nous montre aussi des tendances alors par exemple on a 50 qui est la zone médiane et bien 50 ça nous montre la tendance haussière et baissière parce que si vous suivez cette ligne là et bien en fait vous allez voir que dès qu'on est en en vague baissière quoi eh bien il passe en dessous de 50 dès qu'on est en haussier il passe au dessus de 50 donc on appelle ça une zone une zone neutre à la suite supprime et donc on appelle ça une zone d'achat ou de vente neutre on a des zones qu'on va appeler semi neutre qui sont les zones 30 et 50 et ensuite les zones de surachat qui vont de 70 à 100 et de 30 à 0 alors c'était laurent qui disait que les divergences ont les utilisés qu'en survente oulala non non tu vas faire des graves erreurs si tu fais ça pourquoi parce que la survente ou le surachat si tu regardes bien le graphique c'est juste une exception c'est à dire que 90% du temps on est dans une zone médiane il ya très très peu sûrement des surachats en réalité si tu regardes bien ça correspond à environ 10% elles sont intéressantes les zones de surachat parce qu'elle nous montre qu'elle a la volatilité elle nous montre qu'il peut y avoir des divergences alors ici par exemple on commence à en observer on va prendre par exemple bitcoin hop je vais te montrer que des divergences elles n'existent pas que en en surachat ou en survente par exemple ici et ça vous pourrez le vérifier dans les vidéos quand on est arrivé ici tout le monde disait ouais on va passer les 10 000 et moi en fait en vidéo je disais non faut shorter et moi je me suis mis à shorter pourquoi parce que ici qu'est ce qu'on voit une divergence baissière cachée ok alors les gens ils ont beaucoup de mal avec les divergences baissières cachées pourquoi parce que elles se font alors ça c'est une divergence haussière d'accord et je vais revenir après sur une divergence haussière c'est simplement on a un plus bas et en plus haut et là on a un plus haut et en plus bas divergence baissière normal ok il y en a plein sur graphique hop on va les notifier donc là ça on savait que là il fallait revendre le bitcoin quand tout le monde était en train de l'acheter pourquoi parce que les volumes baissés ça arrêtait pas de monter que c'était la bulle etc moi je suis sorti là 18500 quand j'ai vu tout ça sur mes graphiques voilà divergence baissière cachée c'est différent ça se fait pas sur un petit c'est elles vont être plus plus grandes c'est pour ça que les gens les loupent et ont du mal à les voir c'est que elle se regarde sur un plus gros time frame je dirais fin pas time frame mais il faut regarder il faut pas regarder en détail il faut regarder en global et là on le voit bien on a un plus haut là ça commence à baisser et un plus bas c'est l'inverse ici donc là on savait que ça allait retomber fondamentalement en plus les divergences baissières cachées il y en a moins mais quand elles se font c'est du lourd quoi donc pareil c'est ça fonctionne exactement pareil pour les tendances haussières là on a une divergence haussière là on voit bien qu'on a un plus haut et un plus bas et là c'est le contraire bien ces zones d'achat c'est comme ça que j'ai vu le rebond pas seulement parce qu'un indicateur s'utilise en réalité avec d'autres indicateurs moi j'utilise les moyennes mobiles le mscd le momentum que j'adore momentum pareil momentum c'est une ligne qui tourne autour d'un zéro en réalité sauf que lui il est non borné il peut monter à 10000 50000 etc mais quand vous regardez fondamentalement ce que vous ce que moi cherche dans les graphiques c'est pas parce que si tu penses que que c'est une divergence ça va monter non s'il faut plusieurs confirmations il faut que on ait tous tous les signes au vert ou en gros c'est à dire les indicateurs le graphique à peu près tout et puis en plus après il ya toute la partie psychologique qui joue aussi dans le trading qui est hyper importante c'est pour ça qu'énormément j'en perds parce qu'ils traitent pas avec psychologie en réalité et du coup un indicateur par exemple là on est dans une zone d'achat un clairement parce que il est en survente et on sait qu'on va remonter mais ça peut être dangereux parce qu'il peut aussi rester en survente donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder tous les indicateurs regarder les contextes général c'est comme l'héliotisme par exemple tu vois je connais plein de mecs utilisent l'héliotisme et l'héliotisme et en fait ils pensent que c'est une science alors moi je dirais plutôt que c'est un art quoi mais c'est c'est une science et c'est une théorie c'est pas une science dire que en fait ce qu'a fait eliot c'est qu'il a théorisé une chose qui dit sur les cours c'est les vagues et il a remarqué une répétitivité et il a théorisé ça mais il faut de la souplesse parce qu'il ya des exceptions il ya des fins voilà c'est tout aimé l'héliotisme souvent je vois ça avec des mecs qui ont font ils sont à fond dans la technique mais ils n'ont pas le feeling en fait et le trading c'est un feeling en réalité parce qu'il ya quand même de la psychologie à l'intuition il ya il ya plein de choses en fait plus que les mathématiques et il ya la psychologie des foules il ya toutes ces questions là donc les indicateurs il faut faut pas être borné dessus à dire ah mais si ça fait si je vois ça c'est que ça va absolument monter etc non non c'est un feeling global qui va dire ok là je pense qu'on est bon pour remonter pourquoi moi je pense par exemple qu'il va y avoir la vague 3 parce qu'on a une tendance ici qui se crée ah oui j'ai oublié d'en parler de ça vous pouvez tracer des lignes sur le rsi c'est très 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 utile par exemple ici on a une montée on peut tracer une ligne on voit les tendances vous voyez c'est pas que des divergences en réalité ça va nous montrer des tendances là on voit bien qu'on rentre en surachat donc il ya de la volatilité mais aussi on voit qu'on a une divergence baissière qui en train de se faire hop on sait qu'il va falloir commencer à shorter et là qu'est ce que ça nous montre c'est un break out ok si on casse ici on a un break out et le rsi est un super outil et aussi il ya quelque chose qui est très pratique dans le rsi c'est que tout le monde l'utilisent tous les traders pro utilisent le rsi et ce qui nous intéresse nous c'est de penser alors trading c'est assez particulier ce qu'il ya là ce qu'on appelle les prophéties auto réalisatrice si tout le monde voit cette divergence eh bien on va tous avoir tendance à rentrer dans le marché tu comprends donc ça va se réaliser parce que s'il ya beaucoup de gens qui le font ça va se réaliser alors trading des fois c'est savoir faire exactement comme les autres et puis des fois faire exactement l'inverse par exemple si tout le monde comme pensait que vous allez continuer à aller vers 2000 moi c'est le moment où j'ai commencé à acheter parce que je voyais le rebond en fait tout simplement et alors des fois il faut être acte absolument comme les autres mais quand même tirer ton épingle du jeu et des fois faire ce qu'on appelle la logique contrarienne faire l'inverse de ce que font la masse mais tirer ton épingle du jeu le but c'est ça c'est un truc comme ça le trading quand on a des tendances comme ça en fait un qu'on peut tirer elles sont très pratiques parce que là en fait on sait tout simplement que dans cette tendance haussière quand on arrive en zone de surachat bon bah voilà là on commence à savoir qu'on va pouvoir shorter le marché si on rebondissait ici un ça veut dire que la tendance haussière continue et tant qu'il reste sur cette trend line il est comme ça mais quand il a casse break out on sait qu'on change de tendance donc voilà à peu près pour le récit j'espère que vous avez tout compris et je pense que c'est pas très compliqué en fait à utiliser un récit faut juste bien lire quoi et pour les divergences baissières et bien tout simplement il faut savoir ce défaut qu'il est le comment dire comment on dit ça en français regardez un peu en arrière en fait et puis regardez un petit peu ce qui se passe sur l'ensemble du graphique ces divergences baissières cachées j'en ai parlé pendant des mois en fait parce qu'on est resté dessus donc je revenais souvent dessus mais parce qu'elle est extrêmement importante c'est ce qui me permettait de shorter le marché de savoir qu'on allait retomber etc là par exemple j'avais fait une petite erreur j'avais bien traité tout ça et je pensais qu'on pouvait monter potentiellement à 9005 à peu près voire dix mille malheureusement ça s'est pas fait donc j'avais pris la vague 3 je voulais reprendre la vague 5 je me suis fait péter mon stop mais c'est pas grave j'avais bien pris toutes les autres vagues donc que c'est pas grave mais si je pensais que là ça aurait pu être une vague 4 pas du tout boum break out tu vois donc le rsi nous permet de faire de voir beaucoup de choses ainsi que les volumes les moyennes mobiles aussi qui sont ultra pratiques donc là vous voyez pas tous tous les indicateurs ce qu'ils sont sur koniji en fait mais mais sinon voilà j'en utilise plusieurs mais principalement rsi je l'utilise tout le temps donc c'est un super c'est un super outil et n'oubliez pas que les indicateurs justement ce que je viens de dire c'est des outils et ils ne font qu'indiquer des choses à un moment je codais mes propres indicateurs ça sert à rien en fait tu vois pourquoi parce qu'en fait c'est comme si tu prenais une clé de 12 mais tu rajoutais des comment dire tu sais des jolis trucs rouges dessus mais ça reste pour qu'elle soit bien prise en main mais ça reste une clé de 12 quoi et on a donc pendant deux ans j'ai que des indicateurs pour essayer pour tester et c'est comme les bottes quoi ça marche pas c'est de la merde et on a une caisse à outils qui est pleine faite par des putains de génie quand même et voilà il faut juste utiliser tout ça avec parcimonie et savoir sur quel moteur tu travailles pour faire une petite image c'est comme les bottes par exemple quand je parle de psychologie parce que si tout était que de la mathématique en trading mais sérieux mais moi je code mon robot et puis voilà seulement tu peux pas coder les émotions humaines tu peux pas coder la psychologie humaine tu peux pas coder les émotions il y a des gens qui ont peur des robots genre on se ferait remplacer mais jamais on sera remplacé par des robots un robot il est bête et méchant c'est un esclave en fait c'est un c'est pratique pour calculer tu peux calculer par exemple rsi et le donner et le mettre dans un bot mais jamais tu sauras calculer la psychologie humaine qui est en train de te dire ce que les traders qu'est ce qu'ils font ils voient que tout le monde va à 2000 on rachète parce qu'on sait qu'ils ont sait que ça va remonter et pour leur péter leur stop en fait tout simplement parce qu'il ya un gagnant et un perdant dans ce jeu là quoi et les bottes sont incapables de faire ça c'est pour ça que derrière les boîtes il ya des humains quand on a des manipulations de cours des trucs comme ça évidemment que c'est des boîtes qui les lancent mais derrière il ya des humains tu vois ce que c'est pas un truc quand ils cotent des bottes c'est pour prendre ici 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 et là fondamentalement moi je pense que c'est de la merde même des bottes à 300 mille balles sont jamais capables de faire plus de 1 ou 2 % par jour ce qui est pas mal tu vois en foutant rien quoi mais ben moi je fais des 80% tu vois en deux trois jours donc voilà un robot il saura jamais faire ce que je vais faire tout simplement parce que je suis un être humain j'ai de la psychologie donc voilà après moi je préfère enfin voilà je préfère traiter à la naturelle comme on dit avec une bonne caisse à outils autour de moi parce qu'on a quand même des indicateurs qui sont formidables des théories qui sont formidables dos elliot mais tout ça il faut les utiliser avec parcimonie il faut pas être bloqué sur que sur la technique il ya toute une partie psychologique sociologique même je dirais dans le trading qui est d'ailleurs fascinante retrouver les comportements les comportements humains à travers les mathématiques c'est quand même incroyable donc voilà bon j'ai un peu dérivé mais mais voilà je pense apprenez à bien utiliser vos outils et vous allez voir vous traiterez bien il ya pas de souci et surtout ayez la psychologie donc j'espère que ça vous a été utile sur le rsi si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je voudrais remercier les tipeurs qui m'ont envoyé quelques types ces derniers jours je vous remercie ça fait très plaisir ça me donne envie de continuer donc franchement c'est c'est cool pour tipe et c'est en description d'ailleurs la page facebook revient dans deux trois jours donc là je pourrai publier les vidéos enfin et puis on se revoit dans quelques jours pour voir si tout se passe bien et si on n'a pas une mauvaise surprise je pense que non je suis assez confiant là pour l'instant donc voilà je vous dis de partager de type et c'est de référencement et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ciao tout le monde